Au niveau des vêtements que j'emmène, j'essaie de faire une sélection d'un peu de tout, parce que les clientes qui nous connaissent déjà, qui viennent nous voir, elles ne viennent pas forcément pour faire un achat, elles viennent surtout pour qu'on puisse enfin se rencontrer. Et puis pour celles qui nous découvrent, ça me permet d'avoir une petite sélection de tout ce qu'on propose pour qu'elles viennent voir par la suite ce qu'on fait. Non, la verte en 1550-52 ! Ah, la manche longue, celle-là, c'est peine 50 ? Avant, pour trouver du 54-56, on était chez Decathlon pour acheter des grands t-shirts et des joggis. C'est vrai, ça. Et là, maintenant, on a de la couleur, on a plein de belles choses. Du choix, enfin, tu fais du bien à tellement de monde. Et puis aussi, il y a les femmes, mais il y a aussi la famille, il y a eu les maris, il y a tout ça. Ça, c'est vrai, il y en a beaucoup avec leurs femmes. Mon mari, dis donc, maintenant, il est content. Non, je prends plus soin de moi, je m'habille mieux, je me libère et ça fait plaisir aussi. Et puis, on n'est plus à l'aise. Un câlin, quand même, parce que merci beaucoup, parce que je sais que ce n'est pas facile. Je me montre beaucoup, mais je ne me montre pas dans l'idée d'être vue. Alors, ça paraît être un réel paradoxe, mon histoire, mais je me montre dans l'idée, justement, que des femmes qui me ressemblent puissent se reconnaître en moi et se dire, tiens, c'est possible, tiens, je peux porter ça, tiens, je peux faire ci. Et je le fais, notamment, parce qu'il fut un temps où je n'ai pas du tout été la Diane qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai été mal dans ma peau comme elle, je me suis cachée dans des vêtements comme elle, j'ai pleuré devant mon miroir, j'ai subi des moqueries de tout ça à l'école. Donc, je sais ce que c'est, en fait. Et parce que je sais ce que c'est, et que je sais de quoi je parle, et que j'ai réussi, moi, à relever la tête et à me libérer de toutes ces choses négatives, c'est pour ça que je suis à même, aujourd'hui, de communiquer là-dessus et de parler. En fait, je ne fais que parler de moi, en soi, sans vouloir être égocentrique, parce que c'est la seule chose que je fais le mieux. C'est pour leur dire, voilà, j'ai vécu l'expérience, regardez-moi aujourd'hui, vous pouvez faire par... Tu vois des femmes... Ah oui, tu manques. Ça me fait plaisir de voir d'autres femmes que moi porter les vêtements qu'on propose, parce que surtout pour les autres qui vont regarder les défilés, moi, on a l'habitude de me voir porter les vêtements sur moi-même, donc elles connaissent mon corps, ma taille de confection. Alors maintenant, on a Ophélie aussi, en tant que mannequin avec nous, donc elles ont l'habitude de voir les mêmes têtes. Là, ça permet aussi de voir les vêtements portés sur d'autres femmes qui aussi s'acceptent totalement et en même temps sur d'autres morphologies. Pour moi, la mode est plus un message qu'un simple tissu et un moyen d'expression pour chacune. Et je pousse au quotidien chaque femme à se sentir mieux dans sa peau et à enfin se libérer de tous les dictates auxquels on a droit et aussi d'arrêter de se focus sur les standards et sur les pseudonormes qui n'existent pas. La beauté, c'est quelque chose de totalement subjectif, ouais. Et donc, voilà, je dirais aimez-vous tel que vous êtes, sentez-vous libre et profitez de la vie. Voilà, bonne journée !